Musique 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 45e Régime en artillerie Musique Le suivant de la progression des chars Leclerc Oui, ils sont renforcés par les véhicules de l'AD Musique 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 Les ailes de l'ISP sont appelées à exercer des responsabilités très importantes dans la haute fonction publique et il est donc essentiel qu'ils puissent avoir une connaissance de ce que sont les armées qui, comme eux, sont également responsables de faire travailler notre nation ensemble et donc ce lien direct, cette connaissance mutuelle me semble absolument essentiel et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé cette journée à la directrice de l'ISP. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada On le voit aujourd'hui tous les jours, donc c'est impératif que de futurs cadres dirigeants de l'État y soient sensibilisés. Cette journée, elle permet de donner du corps à cette politique, à cette urgence. On a eu une démonstration ce matin qui nous a montré ce que pourraient être des combats terrestres, ce qui se passe en Ukraine, ce qui pourrait se passer près de chez nous bientôt. C'est important que les élèves en aient conscience pour pouvoir décider et bien décider en ayant toutes les cartes à l'avenir. Allez ! On va douce. On va au sol. Avec l'air 16. C'est les sables qui sont un FIA. C'est ça que c'est ça que c'est un FIA. Je suis à 7. Je suis à 7 ans de service en toxino. J'en ai. J'en ai. Merci. Déjà, physiquement, c'est assez dur parce qu'il fait très chaud. Les équipements sont très lourds. Là, le gilet fait 14 kg. Là, on est sur 6 kg. Et je comprends que d'ordinaire, ils ont aussi un sac à dos, ce qui rajoute un poids supplémentaire. Donc, avec la chaleur, c'est assez pénible et le parcours est assez sportif, mine de rien. Donc, on a fait du déplacement un peu sur les genoux, du pas de course très, très léger et puis du franchissement d'obstacles en passant à travers une fenêtre, deux fenêtres. C'était très difficile. Ce genre de journée, c'est un peu comme la journée gendarmerie qu'on a vécue. Ça permet de mettre des visages derrière des notions et puis de venir sur des réalités extrêmement concrètes. Typiquement, si on est amené à gérer des RAH ou des masses budgétaires, on voit ce que ça représente d'avoir un équipement, avec l'enjeu d'avoir un équipement qui soit à la pointe de la technologie parce que les armées en face seront aussi très bien équipées. Et on se rend compte davantage des sacrifices qui sont faits au quotidien sur le terrain. Et ça donne un peu le sentiment qu'on ne peut pas les laisser tomber.